Vous avez donc décidé de vous rendre à l'adresse trouvée sur les docks lorsque, Carl, tu as pu effectuer une fouille rapide du cadavre que vous aviez découvert. Tu avais découvert lors de cette fouille une clé ainsi qu'une adresse. Cette adresse correspond à un entrepôt. Vous êtes devant la porte d'entrée. Que faites-vous ? Déjà, est-ce qu'il est verrouillé ? Ouais. On va peut-être écouter aussi. Alors, est-ce que la porte est verrouillée ? Oui. On peut écouter ce qui se passe derrière ? Ouais, je vote pour un petit écouté. Ok, je vous laisse faire un jet d'écouté tous les trois. Alors, je... Ce sera 34. 20 pour moi, donc ça passe. 46 pour moi, ça passe. Vous entendez comme des bruits un peu de machine à l'intérieur. Crocheté va faire du bruit. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut essayer de faire le tour, voir s'il y a des fenêtres, des choses comme ça ? Oui, bien sûr, vous pouvez faire le tour. Alors, tu vois rapidement quand même que les fenêtres, il y en a deux notamment, qui sont sur votre gauche. Mais ces fenêtres sont en hauteur. Elles sont situées à 3 ou 4 mètres de haut. En gros, au niveau du sol, il n'y a pas de fenêtres. Enfin, on a hauteur d'homme, en tout cas, il n'y a pas de fenêtres. Non, il n'y a pas de fenêtres. Vous faites le tour du bâtiment et vous vous rendez compte qu'à cet endroit, il y a un trou. Le bâtiment, il est fait avec des planches. Et là, les planches, elles ont été complètement bousillées. Il y a une espèce de trou à cet endroit-là. Taille du trou ? Il fait aller à 50 centimètres de haut sur 50 de large. Donc, il est impossible pour nous d'y passer. Annabelle, peut-être ? Peut-être. Moi, je propose qu'on tente de crocheter la porte. Vous voyez, au niveau du trou, vous voyez quand même qu'à l'intérieur, c'est relativement sombre. Moi, je propose qu'on ait déjà regardé par le trou. Donc, il fait nuit à l'intérieur. D'accord. Est-ce qu'Annabelle peut techniquement se faufiler dedans comme dans le tunnel à l'époque ou pas ? Oui, elle peut, mais il va falloir complètement se tortiller pour rentrer dedans. Est-ce qu'avec la lampe torche, on peut tenter de voir ce qu'il y aurait à l'intérieur ? Alors, vous avez des lanternes, oui, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est qu'on ne pourra pas la suivre. Donc, en cas de problème, elle est toute seule. Oui, mais nous, du coup, on est dehors, donc on est sauvés. Mais de l'extérieur, on ne voit pas... Annabelle, vas-y, on va t'aider. Non, peut-être que de l'extérieur, avec la lampe torche, on verrait l'intérieur légèrement. Vu la taille, j'ai un doute. Carl, tu veux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît ? Tel en un, tel en un, tel... 70. J'ai 70, c'est ça. C'est parti, 66, ça passe. Tu te rappelles que tu as trouvé une clé sur le cadavre ? Ah, très juste, dis donc. Et la clé correspond fortement à la forme de la porte en question. Ouais, j'avoue que j'avais un peu oublié ce léger détail. Bon, bah du coup, j'allais tenter de voir si la clé correspond à la serrure. Oui, elle correspond tout à fait. Et bah, je vais tourner la clé. Très bien, tu tournes la clé. Tu vas faire un jet de discrétion. C'est pas lié au fait de pouvoir ou pas ouvrir la porte. Je veux savoir si, en tournant la clé, ça fait beaucoup de bruit ou pas, en l'occurrence. J'ai un bonus, un malus ? Rien du tout. Bon, je suis à 20, donc. Et ça ne passe pas, donc je fais un barouf d'enfer. Non, pendant que tu tournes la clé, ça fait juste la crisse un peu, parce que c'est assez rouillé et ça fait un gros clac quand la clé finit de tourner. Bon, normal, quoi. Voilà, exactement. C'est pas particulièrement discret. C'est une porte qui s'ouvre, genre porte normale, une porte coulissante ? C'est une porte coulissante. D'accord. Elle coulisse par ici. Très bien. Je propose qu'on l'entrouve légèrement pour essayer de regarder un petit peu plus en avant. Déjà, moi, je suis au bon endroit pour regarder, justement. L'ouverture, effectivement, elle fera à ce niveau-là. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Ok. Donc, vous en trouverez légèrement la porte ? Oui. Ok. Je sors ma lampe torche. Vous voyez une espèce de dallage au niveau du sol. Vous ne voyez pas très loin parce qu'il fait quand même sombre à l'intérieur. Ok. C'est une porte que je vois, là, sur la droite ? Oui, tu la vois, mais c'est une... Comment dire ? C'est une porte qui est en hauteur, qui pourrait servir à... Enfin, il y a une échelle qui permet de monter tout en haut, d'arriver à cette porte. Une porte qui permet de décharger des choses. Ok. Vas-y, continue d'ouvrir la porte, que j'ai un peu plus de visu. Continue d'ouvrir la porte ? Oui. Ok. Je prends mon arme aussi, également, dans... Dans l'autre main. Dans l'autre main. Vas-y, ouvre, ouvre. Voilà, donc j'ouvre la porte. Vous ouvrez la porte en grand ? Oui. Vas-y, termine. Très bien. Voilà, donc il y a des caisses devant vous, ici, tout est ouvert. Ok. Je propose qu'on commence... Avec la lumière que vous avez faite, vous voyez légèrement plus loin dans le fond. Vous voyez, il y a des espèces de caisses qui sont... Qui sont entassées un petit peu partout. Ici, il y a des espèces de sacs... Qui contiennent... Il y a des huîtres, des poissons... Voilà, il y a des espèces d'odeurs. Et le bruit semble provenir de quelque chose sur la droite, ici. Il y a une espèce de machine qui bouge et qui fait du bruit. Ok. Annabelle, peux-tu te suggérer de prendre ton arme ? Je vais sortir mon arme, effectivement, et je vais commencer à avancer. Pour rappel, moi j'ai toujours un oiseau avec moi. Oui, il en reste un, c'est vrai. Tout à fait. C'est important. Niveau discrétion, là, c'est mort. Parce que le piaf dans l'entrepôt, ça doit faire un barouf d'enfer avec l'écho. Écho ! Écho ! Écho ! Oui, mais si jamais on trouve un enfant, on serait heureux de l'avoir. Alors, il y a un bruit de machine, quand même. Il y a une espèce de bruit de chou. Ah oui, mais c'est couvert. Voilà. C'est couvert, on ne sait jamais. Des fois, les bruits sont un peu plus faibles. Et il y a aussi des courants d'air un petit peu qui passent à travers. Les planches sont un peu pourries par endroits. Il y a un peu de l'air qui circule, il y a un peu de vent à l'intérieur. Par contre, tu m'as dit, là, sur la droite, ici, c'est une échelle avec en haut une porte. Oui, il y a une échelle avec en haut une porte. Il n'y a pas d'espèce de balcon ? Non. D'accord. Non, non. La porte, c'est une porte pleine ou il y a une fenêtre dessus ? Oui, c'est une porte pleine qui coulisse aussi. D'accord. Donc, sans qu'elle coulisse, il n'y a pas un truc qui va nous tomber dessus ? Non. Je vais aller tenter de l'ouvrir. C'est très bien. Donc, tu veux grimper à l'échelle et ouvrir la porte là-bas ? Oui. Ok, je te laisse grimper à l'échelle. Il n'y a pas de souci particulier. La porte, tu peux l'ouvrir. Elle n'est pas fermée. Qu'est-ce que tu fais ? L'ombre torche dans la bouche. Une main sur l'échelle, l'autre main avec l'arme et je regarde. D'accord, tu ouvres. Oui. Ok. C'est un espèce de bureau. J'essaie de tendre l'oreille pour voir si je n'entends pas des bruits provenant de cet endroit en particulier. En essayant de faire abstraction de la machinerie qui est derrière moi. En fait, moi, je vais l'écouter. Je vais te mettre un malus de 10% quand même, s'il y a quand même du bruit. Il semble legit. 51 moins 10, ça fait sur 41. Bon. Ben voilà. The Sentinel. Le 1, effectivement. Très joli, j'ai. The Sentinel. Alors si tu pouvais faire ce type de jet-là... Sur mes jets de tirs, on est tout à fait d'accord. Ouais. Alors, tu entends un bruit, mais le bruit de quelque chose qui... Enfin, en fait, c'est la porte qui est ici qui vient de se refermer. D'accord. Donc j'ai dû faire peur à quelque chose avec la lumière. Ou avec l'ouverture de la porte. Hé ! Il y a quelque chose là-bas qui vient... Il y a une porte qui vient de se fermer. C'est un espèce de bureau et la porte est tout au fond. Je dirais... 5 ou 6 mètres devant moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te rejoigne ? Ouais, mais il n'y a pas de lumière intérieure. Ah ! Je voulais proposer de fermer la porte de l'entrepôt. Mais du coup, on serait dans le noir le plus complet. Et des cibles faciles avec vos lanternes. Oui. Ouais. Non, restez en bas. Restez en bas. Ok. J'avance prudemment. Tu avances dans la pièce ? Oui. Ok. Je vais m'arrêter au niveau de cette chaise. Ok, tu t'arrêtes au niveau de la chaise. Tu vois... Je reprends ma lampe torche dans la main. Je ne la garde pas dans la bouche. Tu vois ici qu'il y a un espèce de tableau de commande avec une espèce de grande manette qui est vers le haut et que tu peux descendre aussi. Tu appuies dessus. Il n'y a pas d'indication particulière dessus ou de pictogramme ? Non. Ressons un truc électrique. Ouais, vas-y. Go for it. T'appuies dessus ? T'as arrêté la machine ? La lumière s'allume partout. Du coup, on a peut-être une meilleure vue dans l'entrepôt. Exactement. Je vais vous révéler l'intégralité de l'entrepôt. En espérant que mes petits camarades pensent à fermer la porte de cette lumière qui vient de s'allumer. Donc vous voyez, c'est un entrepôt tout à fait classique avec des caisses absolument partout. Il y a une machine sur le côté. Ici, il y a un escalier qui monte ici qui permet d'accéder au bureau. Ici, il y a une espèce de grande rampe pour déposer des choses. Il y a de la lumière d'ensemble. Maintenant, je vous ai révélé la map, mais ce n'est pas pour autant que vous voyez tous les détails de ce qu'il y a sur la map. Tant que vous n'êtes pas à côté, vous ne voyez pas exactement ce qui se passe. On est bien d'accord. Bien sûr. C'est juste pour la partie éclairage. Pour vous, c'est quand même plus facile. fermer la porte ! Oui, en revanche, maintenant qu'on a de la lumière, on pourrait fermer la porte pour éviter que quoi que ce soit s'échappe. Oui, je ferme la porte. Ok. Ok, on va fermer la porte, pas de souci. Ce sera plus facile pour vous tuer. Si il s'échappe, il faudra courir après. Que faites-vous ? Parce que Morgane est montée, il a regardé un peu ce qui se passait, il a allumé la lumière. Qu'est-ce que tu fais, Annabelle ? Du coup, tu restes... Enfin, vous avez refermé la porte, mais maintenant, tu fais quoi ? Je vais m'approcher... Je vais m'approcher le long de la machine vers la table que je vois. T'es de la machine ? Euh... La table en dessous... Là, je vais m'approcher de la table. Ok, de la table et des chaises ? Ouais. D'accord. D'accord, je te laisse avancer. Voilà. De quelle ? Karl, où vas-tu, toi, de ton côté ? Euh... Je suis un petit peu embêté, parce que d'un côté, je suis tenté de suivre soit Annabelle, soit Morgane. D'un autre côté, c'est autant se séparer, mais moi, je rappelle que je ne suis pas armé. J'ai un canif et un oiseau. Voilà. Il faut peut-être mieux rester ensemble pour lancer après le... Ouais, c'est ça. Donc, je vais suivre Annabelle. Je sais, tu me suis... Tu me suis Annabelle ? On vient de Valor, je vois. Voilà. Très bien. Faites-moi un âge d'écouter, tous les deux, Annabelle et Karl. 89. 10. Réussi. Karl. Hum. Tu entends... Quelque chose qui se déplace et qui ricane un petit peu. J'aime ce ricanement. C'est plutôt à l'étage. Plutôt à l'étage, d'accord. Ok. Ça pourrait correspondre à ce qu'a vu tout à l'heure notre amie Morgane. Tout à fait. Complètement. Ok. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu quelque chose qui était plutôt à l'étage, qui se déplace très vite et qui ricanent. Alors, est-ce que tu le dis suffisamment fort pour que Morgane l'entende parce qu'il a une cloison quand même entre vous ? Alors, là, pour l'instant, je l'ai dit à Annabelle. Euh... Et maintenant, je le dis beaucoup plus fort à Morgane. Euh... Morgane ? Morgane, tu m'entends ? Oui. Euh... J'entends quelque chose qui se déplace vers toi. Je pointe mon arme vers la porte. Ok. Et je recule. Tu recules. Rien ne se passe de particulier. La porte ne s'ouvre pas. Je proposerais bien à Annabelle de faire une prise entre guillemets en sandwich, c'est-à-dire de passer par l'escalier et d'y aller dans l'autre sens. Moi, je vais sortir mon arme, effectivement, et passer par l'escalier pour essayer de coincer... Parce qu'en fait, tout ce qui est autour, c'est en hauteur, c'est ça ? Oui. Tout le couloir ? Ok. Ça, c'est en hauteur, mais tout à droite de l'escalier. À droite et à droite quand on est en haut de l'escalier. Ok. C'est en hauteur. Ok. Donc, j'avance vers l'escalier avec mon arme. Hop, je la suis. Je la suis, K. Oui, je la suis. Très bien. Morgane, tu restes où tu es ? Alors, je... je regarde rapidement la pièce pour estimer la taille de celle-ci. Je suppose que je comprends vite, rapidement, qu'elle fait à peu près une dizaine de mètres. Ouais. J'ai un plan. Bon, là, du coup, ils ne peuvent pas l'entendre. D'accord. Tu nous le diras tout à l'heure, à moins que tu veuilles me le dire à moi, spécifiquement. Oui, je veux t'en parler. Étant donné que la taille de la pièce fait une dizaine de mètres de longueur, enfin, qu'il y a environ 9 mètres de la porte que j'ai entendu se fermer jusqu'à ma position actuelle. Ça veut dire que si on se colle à la porte, on est à portée pour le sort pour exploser le mort-vivant. Bien sûr, au niveau de la zone, oui. Ce que je propose, c'est que je reprends l'échelle en fermant la porte, mais je reste au niveau de l'échelle pour maintenir la porte fermée. Et j'essaie de leur faire comprendre qu'il faut faire en sorte d'attirer la créature dans la pièce, verrouiller la porte, et comme ça, Karl pourra faire tranquillement le sort, elle sera à portée et on pourra la tuer. Ok, c'était un plan. Alors, je vais me mettre en haut de l'échelle. Psst ! Venez par là ! Donc on fait demi-tour. Vous vous déplacez, vous allez les voir. Attends, non, Annabelle reste là au cas où que ça descende. Moi, je vais faire la liaison. Moi, je reste en bas de ce quai. Tac. Voilà, je vais voir. Karl, j'ai un plan. Dis-moi. La pièce, elle fait à peu près une dizaine de mètres de longueur. Donc elle a porté du sort pour défoncer la créature. On va essayer de la tirer dans la pièce. Ensuite, vous, vous bloquez la porte de votre côté. Moi, je bloque la porte de mon côté. Comme ça, tu pourras faire ton sort tranquille avec la créature dans la pièce. Tu seras à portée pour la défoncer. Et nous, à l'extérieur. Et nous, on sera à l'extérieur de la pièce. Bonne idée. Eh ben, go. Vas-y. Moi, je reste là. Et puis, je fais en sorte que la créature me voit. Vous entendez un bruit tous les trois. Un bruit qui provient par ici. C'est un bruit de caisses qui sont brutalement écrasées. Comme si quelque chose était tombé dessus. C'est-à-dire qu'il est descendu. Il est descendu, l'enfoiré. Je leur fais... Ah ouais, ils ne me voyaient pas, là. Non. Non, ils ne sont pas dans ton angle de vue, là, non. À moins de crier, ils ne risquent pas de t'avoir. Montez ! Montez ! Qu'on remonte. Moi, j'aurais proposé d'avancer vers les caisses pour essayer de le coincer dans le retour. On est trop dispersé. Ouais. C'est soit... Si on monte... S'il est par là, c'est soit on y va nous, tout droit, et Morgane y descend. Oui. Soit on... On peut aussi. Ça, on peut crier à Morgane qu'il descende et on essaye de le coincer en espérant qu'il ne soit pas parti vers nous. Qu'est-ce que vous faites ? Annabelle, tu vas où ? Moi, je serais partie en courant vers le bruit en criant à Morgane. à Morgane de nous rejoindre et en essayant de coincer dans le retour. D'accord. T'attends, avant de bouger ton token, Karl, tu fais quoi ? On décide des actions et après, on les fait. Je vais suivre Annabelle. Ok. Donc, si je résume bien, vous courez tous les deux dans cette direction. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. Oui. Ok. Morgane, que fais-tu ? J'ai un point en hauteur parce que je suis encore en haut de l'échelle. je vais rester en haut de l'échelle, observer l'ensemble de l'entrepôt de mon point de vue. Comme ça, je pourrais les prévenir si elle vient vers eux, enfin, si je la vois, en fait, la créature. D'accord. Ok. Donc, tu vas essayer d'observer généralement la pièce, voir si tu vois un mouvement. Tu vas être attentif à tout ce qui se passe dans la pièce. Exactement. N'oublie pas un point, c'est que tu as une des deux armes, quand même. Je suis en hauteur. Je suis sur une échelle. C'est compliqué pour moi de viser. Oui. Justement, est-ce que t'es vraiment utile là-haut ? Je peux descendre rapidement. Bref. Non, non, non. Vous parlez pas tous les deux de toute façon. Vous êtes pas au même endroit. Donc, Morgane a décidé de rester en haut de l'échelle pour l'instant. Donc, Annabelle, tu pars donc en premier dans cette direction. Je te laisse avancer ton token. Puis, Carl, ensuite... Attends, parce que là, je t'ai parti faire du nulol. Voilà. Arrête-toi ici, Annabelle. Carl, tu suis donc. Je m'arrête un peu derrière aussi. Voilà. OK. Alors que vous êtes en train d'avancer tous les deux. Annabelle, tu sens une main qui arrive de sous les étagères qui sont ici et qui t'attrape le mollet. Que fais-tu ? OK. Pour tirer, ça va peut-être être compliqué. Je vais tenter quand même. Alors la main cherche à t'agripper et à te tirer aussi. Je vais faire un G à 70% au moins pour voir si ça réussit à te saisir le mollet parce que tu es surprise. Trois. Donc ton mollet est très agrippé. Tu ne peux même pas faire d'esquive. Tu tombes par terre. OK. On t'a attrapé le mollet par en dessous et tu tombes par terre. Et en tombant, tu vois effectivement une espèce de forme blanchâtre qui était en train de ramper sous les bancs qui sont ici qui était cachée. OK. Donc là, tu ne peux rien faire pour le moment. Carl, tu vois que Annabelle est tombée par terre. Tu es à quelques mètres derrière. Que fais-tu ? J'appelle Morgane en lui disant qu'Annabelle s'est fait choper. OK. Et je démarre l'incantation. Tu démarres l'incantation tout de suite ? Oui, c'est toi qui... C'est toi qui est chef. Oui, parce que je ne vois pas le... Je peux rien faire de toute façon. Morgane, que vas-tu faire du coup ? Est-ce que je vois Carl ? Est-ce que je vois Carl et ce qu'il fait ? Alors, tu vois que Carl s'arrête et qu'il crie. Je viens de te gueuler de te ramener. Voilà. Alors toi, au niveau de ton champ de division, par contre, tu n'arrives pas trop à voir exactement ce qui se passe. Ah bah, là, si j'en crois la map, ici, pour moi, il y a un mur. Il y a des caisses qui sont ici. Par contre, ça, ce n'est pas un mur. C'est un changement entre un dallage au sol et du parquet, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, tu fais quoi du coup ? Tu descends ? Tu restes où tu es ? Non, non, je vais descendre et je vais courir vers Annabelle. Très bien. Ok, donc ça va te prendre un petit peu de temps à faire cette action. Annabelle, tu es au sol, tu essayes de te débattre. La créature va chercher à se rapprocher de ta gorge. Est-ce que je peux tenter de lui tirer dessus ? Ah non, tu as été complètement surpris. Elle a fait un 3 au niveau du fait d'agripper ta jambe. Tu es complètement surpris, tu es complètement tombé par terre. D'accord. Je suis même plutôt gentil de ne pas t'avoir fait lâcher ton arme, en l'occurrence. Donc, on va rester là-dessus. Elle va chercher à se rapprocher de ta gorge. Elle a 75% de chance de mieux resserrer sa prise. 41%. Elle resserre beaucoup mieux sa prise. Tu peux essayer de te débattre. Il faut que tu fasses un jet de corps à corps pour ça. Je vais tenter de me débattre. Donc, en corps à corps, tu as 25%. 40%. Non, tu n'y arrives pas. C'est pas possible. Tu n'y arrives pas pour l'instant. Donc, elle s'agrippe à toi. Tu essaies de débattre comme tu peux, mais tu ne peux pas pour l'instant. Tu n'y arrives pas. Karl, tu es donc en train de lancer l'incantation. Autour de toi, commence à apparaître le symbole que tu avais vu la dernière fois. Et tu es complètement possédé par ta trance. Pour l'instant, tu es incapable de bouger. Tout à fait. Morgane, tu avances un petit peu et tu vois effectivement Annabelle qui est au sol et qui est aux prises avec une créature. Je vois la main. Oui, là, elle est carrément en train de lui sauter dessus. Là, elle n'est plus sous les rangements. Maintenant, tu vois un espèce de visage bouffi, des yeux complètement blancs, révulsés, la mâchoire pendante. Une espèce de grande robe blanche. De loin, ça te ferait penser à un vampire de cinéma quelque part. Tu peux donner une espèce d'idée. J'ai besoin d'avoir une information. C'est la position de la créature vis-à-vis d'Annabelle. Est-ce qu'elle est au-dessus, sur le côté ? Elle est au-dessus ? Alors, Annabelle est tombée sur le côté parce qu'elle lui a attrapé le pied et qu'elle a fait tomber. Elle est tombée sur le côté et la créature est en train d'essayer de lui monter dessus pour s'approcher de sa gorge. Tous les deux, elles sont en train des pattes. Elles sont en mouvement complet toutes les deux. Donc, les corps sont allongés sur le côté ? tout à fait. Sachant que le corps de la créature est plus petit que celui d'Annabelle. Attends, je suis à quelle distance ? Je suis à 6 mètres. Je t'expose mon action. Tu me dis si c'est possible. Je continue ma course vers Annabelle et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est arriver sur la créature et lui donner un grand coup de pied dans la tête. Alors, il va te falloir un tour quand même pour faire les 6 mètres en question. Voilà, c'est ça ma question en fait. Je vais vérifier ta capacité de mouvement puisque ça dépend de ça en l'occurrence. Voilà, tu as 8. Donc, il va te falloir un tour pour arriver complètement au contact et lancer l'action. D'accord, je vais tenter ça. Très bien. Annabelle, tu es donc toujours en train de te débattre. La créature s'approche. Elle s'approche de ta gorge de plus en plus. Elle va retenter encore une fois de s'approcher. Si elle s'approche, si elle réussit à s'approcher cette fois-ci, elle sera au contact de ta gorge. Et cette fois-ci, elle ne sera plus de s'agripper, elle essaiera de te mordre. Donc, elle a toujours 75% de chance de réussir à rassurer sa prise autour de toi. Elle fait exactement 75%. tu peux essayer de te débattre. Encore un jet de corps à corps, du coup. Eh bien, je réessaye. 68%, c'est raté. Là, elle est en train de mettre... Elle a ses mains autour de ta tête et elle s'approche de ta gorge carrément. Elle est au contact avec toi. Si rien ne se passe au prochain tour, ça risque d'être un petit peu plus sérieux pour toi. L'incantation de Morgane se poursuit. Tu sens la magie qui commence à affluer au niveau de ton corps. Tu es complètement en transe pour l'instant, mais ce n'est pas encore le bon moment. Il faut que tu continues encore à être concentré sur le sujet. Je vais mettre la créature au bon endroit déjà. Ce serait bien. Voilà, la créature est complètement ici. Morgane, tu avances ton token à toute vitesse. Tu vas arriver au contact et tu vas essayer de donner un coup de pied à la créature, c'est ça ? Dans la tête. Dans la tête, ok. Alors, tu vas pour ça me faire un jet de corps à corps. Je vais te donner un bonus parce que la créature ne s'occupe pas de toi. Tu as 30%, je vais te donner 20% de bonus. Par contre, le jet ne voudra juste dire que ton coup de pied touche. On verra après s'il arrive à l'endroit où tu le souhaites. Donc, 50% pour toucher la créature. Oh, putain. Ah, pourquoi dans les combats, Roll20 team en veut à ce point ? Alors, en fait, tu arrives, tu essayes de donner un coup de pied mais en fait, ça bouge beaucoup, les corps remuent et du coup, il y a un mouvement que tu n'avais pas prévu et du coup, la créature, elle esquive sans le vouloir ton mouvement. Tu ne réussis pas à donner un coup de pied. Annabelle, la créature a réussi à s'agripper de plus en plus à ton visage. Elle s'approche de toi, elle approche son visage du tien. Du coup, tu la vois de très très près. Tu as commencé par me faire un jet de santé mentale avant de voir la suite de ce qui va se dérouler. tu as en santé mentale. 41 points, tu fais 6, c'est réussi. Tu perds un point de santé mentale malgré tout parce que la créature est extrêmement proche de toi, tu la vois complètement blafarde, les yeux tout blanc et puis surtout, tu vois ses dents qui commencent à s'approcher de toi. Elle va essayer de te mordre. Elle a 80% de chance de te mordre vu qu'elle est complètement en situation d'avantage sur toi. 73, elle réussit. Tu peux retenter un jet de corps à corps mais tu as un malus de 10% cette fois-ci parce que vu qu'elle te tient au niveau du visage, tu n'as pas beaucoup de moyens de te débattre. Tu as 15%. Je retente. 78, c'est raté, elle te mord. Tu perds un des 8 points de vie. Ce sera 8. Ok. Oh la vache. Ouais. Il ne te reste plus qu'un seul point de vie. Tu es en blessure grave. Tu ne peux plus rien faire si tu n'as pas de soins très importants dans les minutes qui viennent. Ok. Euh, shit. Sachant que moi, je suis juste complètement bloqué. Un peu occupé. Morgane, ton... Carl, pardon. Ton incantation commence à arriver au bout mais tu commences énormément à stresser au vu de ce qui se passe ici. On va faire un jet de pouvoir pour voir si tu parviens à maintenir ta concentration. Eh ben, c'est parti. Oui. Dans 63, pardon. 63. Tu réussis à maintenir ta concentration. Il te reste encore quelques secondes à tenir avant de pouvoir briser le coup de l'oiseau. Il faut absolument que les quelques secondes en question soient gagnées par Morgane. Morgane, que fais-tu ? Le problème, c'est que tu vois des gerbes de sang. Tu vois Annabelle qui est par terre, la gorge qui commence à être absolument défaite de partout. Tu es complètement sous le coup de stress. Que fais-tu ? Tu as une action réflexe à faire. Je chope la créature par le coup et j'essaie de l'écarter du coup d'Annabelle. D'accord. Tu essaies de l'attraper par la tête de façon à la retirer. Ok. Tu vas me faire un jet de force déjà. 55. 55. Et on va comparer ça à un jet de force de la part de la créature derrière pour voir si elle résiste. 4. Tu fais un 4 effectivement. Je vais faire un jet ouvert également de mon côté. Merci Roll20. 11. Donc ta réussite est meilleure que celle de la créature. tu réussis doucement à lui reculer la tête mais pas suffisamment quand même pour réussir à l'enlever. Tu gagnes quelques secondes qui sont précieuses qui font que Karl réussit à faire culminer son incantation. Tu casses le coup de l'oiseau et le coup de la créature se brise brutalement. Karl, tu vas me reperdre les plans de magie et la santé mentale qui va avec s'il te plaît. Ok, attends, déjà deux secondes la magie je passe à 4 donc les enfants c'est pas moi qui fais la prochaine incantation non ce sera moi et en santé mentale c'est combien que je perds ? C'est un des 4 un des 4 je ne sais plus vas-y je perds 1 ça va 1 point de santé mentale très bien je passe à 58 Morgane je pense que tu attrapes la créature et que tu la pousses loin d'Annabelle pour la libérer Morgane pardon Karl tu vas donc aller tu vas donc essayer d'aller soigner Annabelle tu vas me faire un jet de premier soin tu vas me le faire avec un malus de 25% parce que son état est critique ok donc 55 c'est ça ? non 50 50% allez c'est réussi 36 tu es réussi à stabiliser Annabelle par contre elle est dans un état grave il faut absolument l'emmener à l'hôpital je connais un très bon voilà non là il faut un hôpital pas un hôpital psychiatrique en l'occurrence mais euh tu es réussi à stabiliser Annabelle en lui mettant un garrot autour du cou mais pas trop serré non plus parce que sinon autour du cou tu vas finir par l'achever il va falloir rapidement la transporter à l'hôpital sachant que vous n'êtes pas à côté puisque vous êtes au niveau des docks qu'est-ce que vous faites pour essayer d'appeler à l'aide et d'avoir du monde on n'a pas de voiture on a une voiture on a quelque chose non pas de voiture dans le bureau il n'y a pas un téléphone à l'extérieur sinon on n'aurait pas pu venir au dock on est venu en charrette sur les docks il n'y a que des déplacements en charrette qui sont possibles est-ce que dans le bureau Morgan est-ce que tu n'aurais pas vu un téléphone dans le bureau non je t'avoue je n'ai pas fait attention ok est-ce que tu peux te manier le cul d'aller voir dans le bureau s'il te plaît oui ok tu vas dans le bureau tu trouves une trousse de premier soin tu ne te rappelais pas qu'il y en avait une tu l'avais vue elle était posée sur la table en fait il y a une trousse de premier soin avec des choses dedans voilà qu'est-ce que tu fais je la prends et puis je la ramène à Karl très bien il n'y a pas de téléphone non il n'y a pas de téléphone non pas de moyens de communication rien du tout non tu vas me refaire un jet de premier soin Karl s'il te plaît avec un malus de 10% cette fois-ci pourquoi je suis malucé cette fois ? tu avais déjà été malucé tout à l'heure je te rappelle oui mais pourquoi je suis malucé encore ? parce que c'est toujours critique au niveau du fait de pouvoir stabiliser un abel c'est juste que tu veux la tuer c'est tout il y a un car j'ai trouvé une trousse de premier soin dans le bureau mais il n'y a pas de téléphone par contre donc je vais aller y voir dehors donc dedans il y a de quoi faire des points de suture pour essayer de réparer éventuellement ce qu'il y a au niveau de la gorge ça va pas être très pratique donc tu n'as plutôt pas intérêt à te planter c'est réussi 10 ok tu réussis à faire des choses relativement propres tu réussis à peu près à arrêter l'essaignement il n'empêche qu'elle doit absolument être transportée à l'hôpital ça va prendre du... tu réussis un petit peu à la stabiliser maintenant ça va aller mais elle est encore quand même complètement inconsciente vous avez quitté rapidement l'entrepôt et vous avez été déposé Annabelle à l'hôpital le plus proche elle a rapidement été prise en charge par les cirurgiens qui sont ici qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de la sauver sachant que ce n'est pas gagné sur cette entrefête votre soirée est relativement agitée vous n'arrivez pas trop à vous rassurer malgré la réussite d'avoir réussi à détruire un deuxième mort vivant et vous avez un sommeil très agité toute la nuit mais vous savez tout de même que votre devoir est d'aller détruire le dernier mort vivant en la personne de celui qui se trouve dans le cimetière c'est là-bas où vous l'avez déjà rencontré vous êtes donc repassé dans un magasin d'oiseaux vous en avez racheté 1, 2, 3, 4, 8, 12 c'est pas très grave vous en avez racheté 2 et vous êtes donc rendu au cimetière d'Arkham que vous connaissez déjà vous êtes donc à l'entrée du cimetière il ne reste plus que vous deux que faites-vous ? dans un premier temps je vais regarder Karl je vais lui dire bon bah écoute je pense que là on n'a pas spécialement le choix je vais devoir m'y coller oui donc je vais te passer mon arme c'est ce que j'allais te demander fais au mieux avec mais moi je vais pas pouvoir tirer et faire l'incantation en même temps Karl les deux incantations que tu as faites la veille t'ont rendu extrêmement faible et tu ne te sens pas prêt à pouvoir en lancer une troisième oui de toute façon je peux pas c'est pas possible donc je passe mon arme à Karl avec les munitions en sachant qu'il reste actuellement 8 balles dans le chargeur tu as refait le plein pendant la nuit de toute façon donc tu as un chargeur de 10 balles dans l'arme et je te passe 2 chargeurs supplémentaires ok très bien ok donc vous êtes à l'entrée du cimetière que faites-vous ? et bien on va avancer déjà on va tendre l'oreille oui c'est pas bête je vous laisse faire un jet d'écouter s'il vous plaît c'est raté pour moi je pense que ça peut passer pour moi écoutez 51 ça passe 51 ça passe alors hormis le bruit du vent effectivement qui balaye un petit peu le cimetière tu as l'impression d'entendre des bruits de pas en direction du grand arbre qui se trouve au milieu Carl il y a il n'y a personne d'autre dans le cimetière mis à part à vous j'entends des bruits de pas c'est pas des bruits de pas c'est plutôt des bruits de pieds qui se traînent quelque part j'entends du mouvement droit devant nous au niveau du grand arbre je pense qu'il va falloir qu'on avance très brudemment terminons-en je prends l'arme que m'a donné que m'a pardon que m'a donné Morgane et j'avance avec l'arme au point très bien je vous laisse avancer de quelques mètres Carl tiens-la bien à deux mains oui oui tout à fait je la tiens à deux mains on est d'accord il fait jour j'ai pas besoin de lampe je vous laisse avancer mi-distance à peu près par rapport à l'arbre c'était surtout vis-à-vis du recul de l'arbre je sais c'est plus précis c'est plus stable exactement vous arrivez à peu près à mi-distance de l'arbre et vous distinguez une forme qui se tient debout effectivement qui se tient debout sous l'arbre c'est ça ? oui c'est une forme que vous avez déjà vue effectivement une apparence de petite fille vêtue d'une d'une robe à carreaux bleus enfin en tout cas des restes et ce qui vous interpelle c'est que vous avez l'impression qu'elle est en train de serrer contre elle une espèce de poupée de chiffon comme si elle avait gardé son doudou jusque dans la mort elle elle vous a pas repéré a priori pour l'instant elle est long à cette distance là je ne pourrais jamais l'avoir et puis même moi là je dirais sûr elle est à plus de 10 mètres je ne sais pas exactement à combien mais elle est à plus de 10 mètres je propose qu'on avance à pas de loup elle traîne les pieds le long du chemin là un peu ok vous vous arrêtez là je me sers plus ou moins des tombes comme couverture vous allez me faire un jet de discrétion avec un bonus de 20 parce que elle vous a pas repéré spécialement donc par contre vous êtes quand même assez grand malgré tout c'est réussi pour moi 10 pour Carl discrétion je suis à 30 avec un bonus de 20 ça fait 50 le piaf tu trébuches sur une combe effectivement l'oiseau émet une espèce de bruit je vais voir si elle t'entend je fais un jet ouvert à 45% 62 non elle n'entend rien elle continue d'avancer elle vous tourne même le dos et elle commence à se diriger plus bas dans le cimetière elle s'approche d'une tombe ici vous avez l'impression qu'elle renifle un petit peu continuez d'avancer doucement oui jusqu'à l'arbre je dirais qu'est-ce que t'en penses Morgan ? ouais c'est le point central du cimetière c'est peut-être le plus le plus safe vous allez me refaire un jet de discrétion avec un bonus de 30 puisqu'elle vous tourne le dos cette fois-ci bonus de 30 ? oui 72 et en discrétion j'ai... non ça passe pas ok Morgan ? je suis à 60 voilà le piafib carl tu marches sur une branche la branche craque je vais lui faire faire un jet d'écouté cette fois-ci je le mets à 50% elle entend quelque chose visiblement elle se retourne elle vous voit elle refait demi-tour et sa démarche qui a été traînante jusque là brutalement se met accélérée à toute vitesse elle part vers le bas elle s'enfuit ? ouais ok donc vous dépassez l'arbre qui est situé au milieu du cimetière et vous voyez que la créature continue d'avancer à toute vitesse et qu'elle se dirige vers le mausolée que faites-vous ? est-ce que je peux essayer de tirer ? on sait jamais oui tu peux essayer de tirer bien sûr ok bah j'essaie de tirer alors par contre comme je t'avoue que je connais pas mes caractéristiques en termes d'armes armes de points 20% yuch youpi bon j'essaie de tirer très bien et ça passe 17 ok donc tu lui colles une balle tu vas me lancer un dé on va voir à quel endroit tu peux la toucher un dé quoi ? je vais te dire ça tu vas me lancer un dé 8 s'il te plaît elle te tourne le dos donc c'était pas trop compliqué tu fais un tu lui tires dans le torse alors ça elle encaisse complètement le choc elle penche un peu en avant et elle continue d'avancer et elle rentre dans le mausolée ok mais du coup elle est pas blessée techniquement bah c'est pas vivant donc c'est un mort vivant donc elle s'en fout ouais le torse ça l'empêchera pas ça l'handicapera pas au niveau des membres mais j'espérais toucher un pied ou un truc comme ça bref bah on va avancer ouais en chanson de mémoire il me semble que le mausolée peut communiquer par l'extérieur avec les tunnels si je me souviens bien très possible effectivement je me souviens plus trop de ça j'ai c'est trop vague j'ai fait un passage à l'hôpital entre temps donc c'est c'est flou donc vous vous dirigez vers la crypte oui vous arrivez devant les portes de la crypte qui sont ouvertes parce que la créature est rentrée à l'intérieur vous arrivez à voir dans le dans le couloir et un rapide coup d'œil vous permet de voir qu'elle est en train de se déplacer à l'intérieur que faites-vous ? hum bah j'entend très bien de lui remettre une balle dans le buffet tu peux retenter de tirer effectivement je réessaye 20% ouais toujours euh non c'est un check c'est complètement raté ça part à côté par contre je vais tester sa réaction parce qu'elle a déjà pris une bastos dans le buffet t'as tiré une deuxième fois je pense que ça peut l'énerver un petit peu qu'elle peut décider de faire autre chose que de fuir à 30% elle fera demi-tour au dessus elle continuera à fuir 20% elle est pas spécialement contente visiblement elle s'arrête elle se retourne et elle commence à avancer lentement vers vous qu'est-ce que vous faites ? elle est à quelle distance ? là elle est à moins de 10 mètres ouais c'est ça ma question ouais non non mais je vais faire l'incante Morgane voilà c'était exactement ça la question euh bah du coup je vais tenter de lui en mettre une donc Morgane tu es dans l'encadrement de la porte et tu décides de lancer le sortilège c'est ça ? tout à fait très bien donc tu commences à incanter et tu vois autour de toi se matérialiser un espèce de pentagramme rouge au niveau du sol Carl qu'est-ce que tu fais pendant ce temps là ? sachant que la créature avance tout doucement vers toi je tente de lui attends on va essayer de réfléchir deux minutes maintenant non t'as pas le temps de réfléchir deux minutes il va falloir réagir très très vite parce qu'elle avance je tire je tire 20% toujours réussi 20 tu la touches tu me relances un dé 8 s'il te plaît ? oui 8 8 tu lui tires dans un bras c'est pas suffisant pour elle prend le coup elle fait un truc sur le côté mais elle continue d'avancer tu fais pas de réussite suffisamment significative pour que ça lui arrache un membre pour que vraiment c'est juste de la localisation c'est pas suffisant donc ça la ralentit un petit peu ça permet à Morgane de continuer à incanter un petit peu mais c'est pas suffisant elle continue à avancer vers toi plus ça va plus elle se rapproche qu'est-ce que tu fais ? je retire tu retires donc c'est la quatrième balle que tu tires on est bien d'accord oui tout à fait mais j'avais rechargé tu en resteras 6 dans le chargeur c'est raté 39 c'est raté ça passe à côté elle de son côté tu vois qu'elle se met à accélérer brutalement à courir vers toi tu sais pas comment elle fait ça mais elle va beaucoup plus vite tu peux encore tirer une balle avant qu'éventuellement elle saute sur toi c'est parti le tir c'est complètement raté c'est raté également alors elle vous voit tous les deux présents ici on va voir sur qui elle décide de sauter parce que d'un côté il y a quelqu'un qui lui tire dessus de l'autre côté il y a une proie qui semble plutôt facile et comme elle est du genre un petit peu vicieuse on va voir sur qui elle décide de sauter alors 25 ou moins c'est sur Morgan 26 ou plus c'est sur Carl ce qui est logique puisque Carl étant plutôt l'antagoniste la menace la menace en face d'elle ok 63 donc elle décide de sauter sur Morgan elle va essayer est-ce que j'ai le temps de fermer la porte en urgence ou pas alors elle va essayer de sauter et en même temps tu peux tenter de faire une action on verra si tu réussis d'accord donc elle tente de sauter à 60% au moins 12 donc à toi de voir si tu réussis ton action ou pas est-ce que tu réussis à fermer la porte donc on va faire une sorte de jet d'esquive du coup qui correspondra en fait au fait de pouvoir faire une action et de refermer la porte devant toi pour ne faire en sorte qu'elle n'arrive pas d'accord ouais j'ai 40 en esquive j'ai un malus ou non ok ça passe 33 tu réussis à fermer la porte juste au moment où la créature elle arrive dessus donc tout retombe dans le noir d'un seul coup j'espère juste qu'elle va essayer de s'acharner un peu sur la porte le temps que le sort soit lancé Morgane ton sort commence à arriver au point culminant tu vas me faire un jet de pouvoir déjà tu craques le coup du piaf tu perds 5 points de magie et un D4 de santé mentale ça va donc je passe à 60 que faites-vous est-ce qu'on a entendu le corps enfin une masse tombée un craquement non non vous avez entendu les portes sont trop grosses pour que vous puissiez entendre ça d'accord en plus c'était un peu le mode panique charme la porte vite vite charme la porte non non c'était pas c'était pas possible de toute façon tu vas pas avoir le choix car là va falloir ouvrir la porte et pour le choix j'ouvre la porte elle s'ouvre vers l'intérieur les portes ou vers l'extérieur vers l'extérieur puisque carla a réussi à la refermer sur la créature qui arrivait je peux l'aider ou pas à ouvrir les portes ouais oui bien sûr bah je la porte qui est devant moi le battant de porte qui est devant moi je le prends je tire ok ça lui il a toujours l'arme en main moi j'ai l'arme en joue prêt à tirer très bien vous ne voyez rien au sol oh putain putain je suis surpris quand même qu'elle a eu le temps de se barrer vu le timing mais bon je trouve le MJ un peu vicieux alors c'est possible aussi qu'elle ait tenté de fuir mais qu'elle ait quand même resté dans la portée et qu'elle ait pas fui suffisamment loin de toute façon on a pas le choix faut rentrer voilà c'est ça allez go oh merde je viens de penser à un truc que j'ai oublié précisé tant pis tant pis entière et une porte ouverte au fond c'est toujours la même porte qui est ouverte elles sont toutes entre ouvertes en fait plus ou moins plus ou moins la police est probablement venue enquêter sur les lieux après ce qui a été découvert dans le cimetière la profondation du cimetière elles sont toutes plus ou moins ouvertes j'ai une question importante un mort vivant est-ce que ça saigne ? non merde donc y'a pas de trace au sol qui pourrait nous indiquer donc quelle porte elle pourrait potentiellement être non c'était une bonne idée je vais tendre l'oreille voir si j'entends un bruit particulier pareil ok faites-moi j'ai d'écouter tous les deux c'est bon pour moi moi je suis pas sûr que ça passe tu n'entends rien du tout non pas de bruit moi non plus non on est bon pour se faire les portes on commence par en bas celle-là allez vas-y tu ouvres je mets en joue cette pièce c'est vide ok euh attends on va refermer la porte du caveau avant ok pas de soucis on va refermer la porte du caveau ok on continue dans cette pièce vous voyez un cercueil refermé sur lequel se trouve le nom de la femme de Jezad Wedgeford ok on continue je tends l'oreille pour savoir s'il n'y a rien qui vient dans notre dos non rien de particulier quand bien même vous pouvez avancer dos à dos tous les deux il n'y a pas de soucis également un autre cercueil ici quelqu'un de la famille Wedgeford par contre il vaudrait mieux que tu sois comme ça pour faire un triangle vis-à-vis des portes là du coup tu vas sur le mur du fond ouais c'est ça dans cette pièce se trouve le cercueil vide de Jason Wedgeford parce que après ce qui s'est passé la police a fait récupérer le corps puisque ses mains avaient été coupées et il a été enterré cette fois-ci dans le cimetière d'accord on va continuer de l'autre côté c'est parti elle souffre dans quel sens les portes sont toujours dans le même oui le cercueil sur lequel est indiqué le nom de Jessica Wedgeford qui est rempli de sable pas de doudou pas de poupée non vas-y le cercueil sur lequel est écrit le nom de Adam Wedgeford rempli de sable ça va plus vite quand même quand on n'a pas à les crocheter ouais t'as vu vas-y et enfin la dernière porte enfin la dernière porte dernière porte dans laquelle se trouve un cercueil le cercueil de Rosemary Wedgeford lui-même plein de sable vous l'aviez déjà fouillé de mémoire celui-là oui on a étouffé il vous reste donc deux portes bah next c'est la dernière qui m'emmerde le plus celle-ci vide il y a juste un banc à l'intérieur et celle qui m'embête le plus parce que dedans je me souviens qu'il y avait une armoire vous ouvrez la dernière porte bah ouais les cartes reculent légèrement par contre va genre t'ouvrir là c'est bon c'est bon vous ouvrez la porte et dedans vous voyez la forme de Jessica Wedgeford le cou visiblement brisé ok je brûle le corps alors là c'est pas trop l'endroit t'as pas spécialement ce qu'il faut pour brûler le corps ici mais voilà je m'arrange pour brûler le corps évidemment qu'elle n'a pas pu s'éloigner très très loin de la porte elle a essayé d'aller se cacher elle est arrivée derrière la porte et l'incantation a culminé et a permis de lui briser le cou ok vous vous sentez nettement mieux après cela ah bon vous êtes clairement rassuré vous regaillez tous les deux un des six de santé mentale je reprends un de santé mentale je passe à 59 moi je suis content je me sens je me sens apaisé tu m'étonnes pas mal pas mal surtout pas vu par là où t'es passé oui surtout j'ai comme tu sais l'espèce d'odeur du travail bien fait surtout d'être toujours en vie vous entendez un bruit au niveau des portes du mausolée est-ce que j'ai le temps de faire une action vas-y d'aller vers Karl de lui prendre l'arme des mains et de pointer la porte ok je te reprends ça j'ai envie d'entendre un bruit vas-y je tiens juste à préciser que jusqu'à présent c'est moi le plus efficace avec ce flingue quand même mais bon c'est pas faux vous entendez une voix qui s'élève vous entendez une voix qui s'élève derrière les deux portes vous avez contrecarré mes plans j'arriverai à libérer à tout mais vous vous resterez enfermés ici pour toujours vous voyez charmant une espèce de fumée qui commence à arriver à l'intérieur de la pièce depuis là depuis la porte partout dans la pièce et brutalement tout tombe dans le noir le docteur Marquis tombe à genoux sur le sol boué du cimetière épuisé par l'incantation qu'il vient de lancer il laisse échapper le livre qu'il tenait dans ses mains et s'accroche à son bâton sacré planté dans la terre devant lui la colère fait battre violemment ses tempes l'obligeant à fermer les yeux pour se calmer comment avait-il pu oser il avait besoin de cette entité celle-là et pas une autre tous ses espoirs venaient d'être réduits à néantie en part ses bons à rien ils allaient le payer de leur vie cédant de son bâton il se relève péniblement ouvre les yeux et découvre face à lui un jeune homme bien habillé la coiffure impeccable et à l'expression impassible que monsieur me pardonne lance-t-il tout en lui assénant un violent coup de gourdin avec une force surprenante le corps du docteur Marquis s'effondre sans un bruit l'homme réajuste sa cravate sort un peigne de la poche intérieure de sa veste se recoiffe soigneusement puis se baisse pour ramasser le livre et récupérer le bâton planté dans le sol il se dirige alors tranquillement vers la sortie du cimetière devant laquelle se trouve une voiture un homme d'une imposante stature portant un chapeau et une veste en peau de serpent lui tourne le dos des volutes de fumée provenant probablement d'un cigare forment un nuage au-dessus de sa tête puis s'évanouissent au gré des vents c'est fait maître j'ai récupéré le livre parfait nous pouvons désormais préparer le rituel et que faisons-nous deux dois-je les faire disparaître emmenez-les ils seront soumis à l'oeil je ne crois pas au hasard il s'éloigne d'un pas puis se retourne vers son interlocuteur découvrant une imposante barbe et surtout n'oubliez pas la femme il s'éloigne d'un pas